... ... Oh, merde ! Ohhhh, ça recommence ! Elle a fallu que New Reef décide de me griller les neurones aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Garde le sourire. Tout va bien se passer. Ah, en fait, je me mens à moi-même. J'ai l'impression que mon personnage marche au ralenti. Ça m'énerve ? Euh, bonjour. C'est bon. Il y a une putain de pote de sable. Ça fait ça. Il y a un peu plus... C'est bon. Oui, beaucoup. Je suis désintéle à l'égalité. Il y a un peu plus de pieds, mais... Il y a un peu plus... Dix! Un peu plus. Un peu plus. Tu peux t'aider ? Non, c'est bon. J'ai presque fini. Ces cons draffens me l'ont bien amoché. T'as bien dormi ? Ça peut aller. Et toi ? Assez reposé ? Je crois que t'as fait des cauchemars. T'as crié plusieurs fois. Ah bon ? T'inquiète, j'ai l'habitude. Quand Mitch et Scorpion sont revenus de la guerre, ils passaient leurs nues à bouger dans tous les sens. Ça a duré des mois. Quoi que ce soit, ça passera. Ouais, espérons. Par contre, c'est qui ce fameux Kinyou ? Kinyou que tu hurlais. Alors, t'as trouvé un plan ? Concernant Hellman. Eh ben, figure-toi que oui. Regarde ça. Vas-y, je t'écoute. La clé à molette, c'est nous. Le cutter, c'est la navie. Et le tournevis, c'est l'endroit où la navie devrait planter son nez dans le sol. Et là, tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde ? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la navie. Il y a d'autres solutions. Les pinces, là. Ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Pourquoi tu veux qu'on l'abatte là et pas ailleurs ? Parce qu'une fois qu'elle sera au sol, faudra la localiser et choper ta cible, sans perdre une seconde. Et à cet endroit, c'est un vrai désert californien. C'est plat, c'est sec, c'est paumé. On pourra pas les rater. Attends, on reprend tout. La clé à molette, c'est notre caisse, c'est ça ? Le cutter, c'est la navie. Le tournevis, l'endroit où la navie doit se planter. Et les pinces, la centrale EOS. En gros, le filet qui va nous servir à choper la navie. Je pense que la clé à molette est trop grosse pour faire ton camion, mais ouais, pourquoi pas. Une centrale ? Attends, tu veux te servir d'une IEM ? Bien vu ! Mais comment tu comptes faire ? Une IEM, ça se génère pas sur commande. Ah ouais ? Tu veux parier ? On roule jusqu'à l'unité de récupération d'énergie, on entre, on prend le contrôle et on désactive les limiteurs. Dès que la navie est à portée, on envoie la turbo-impulsion électromagnétique. Ça devrait griller ses systèmes. Et donc la transmission, la navigation ? Et les communications. Tout sera soudainement HS. Aucune chance qui s'en tire. Euh, tu t'avances pas un peu, là ? On peut pas savoir si la navie survolera bien la centrale ? Non, je sais. Mais c'est franchement pas un souci. Tu verras. Ça va se couer un peu, mais tu le regretteras pas, je t'assure. J'ai absolument tout prévu. D'accord, bah on va te faire confiance. J'ai besoin d'Hellman vivant, oublie pas. Le but, c'est pas de pulvériser la navie. Ok ? Je sais. Mais il a intérêt à accrocher sa ceinture. J'ai une idée. Si ça marche, l'atterrissage va être brutal. Parfait. On y va. Super. Monte, s'appelle. Il y a un sacré vent. Si j'aurais su. Je n'aurais pas venu seulement en chemise. La centrale, c'est à l'état ou à une corpo ? Qu'est-ce que ça change ? D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement ? Je me demande juste sur les plates-bandes de qui on va marcher. Mais il y a un son très bizarre quand elle parle, c'est chiant. C'est simple. Tout ce que tu vois appartient à une corporation. T'aimes bien faire chier les corpos, hein ? Où t'es allé pêcher cette idée ? Non, attends. Je reformule. Rogue, Nash, les Raffles. Fais gaffe à ce que tu dis. T'aimes faire chier tout le monde, en fait. C'est une chance que je sois de ton côté, alors tu crois pas ? Ah, je confirme. Mais que tu me fais un peu chier, des fois. Au fait, histoire de changer de sujet, c'est quoi le truc le plus dingue que t'es transporté ? Parce que moi, j'ai dû me trimballer à un vrai iguan une fois. Sérieux ? Un iguan vivant ? Ouais. Quelqu'un l'avait endormi et fourré dans une glacière. Je sais pas pourquoi, mais ce boulot m'a rapporté un max. Et toi ? T'as mieux ? Le directeur financier adjoint de Caucase. Wow. Égalité, je dirais. Mort. Dans le coffre. Ok, tu gagnes. Mais il faut vraiment quand même un beau couple, tous les deux. On est presque au barrage. On va faire un petit arrêt ici. Franchement, ce couple de gitans. On va te calibrer avec la tourelle. Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse, toi aussi. Ça devrait augmenter nos chances. Branche-toi là. C'est simple. Est-ce qu'on doit vraiment se faire chier avec ça ? Oui, on doit. Sauf si t'as déjà utilisé une arme de ce genre sans aide, en mouvement, sous les tirs de l'ennemi, et que t'arrivais quand même à toucher tes cibles. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un doute. Alors connecte-toi, au lieu de discuter. Bon, est-ce qu'elle a raison ? Tu vois un autre moyen ? Fais gaffe au Jack. Faut le secouer un peu des fois. Ouais, ouais. Bah si ton USB marche pas. Une seconde, on va d'abord faire un diagnostic. Merde, j'ai une erreur à chaque fois. Bizarre. Je vais arranger ça. Ah, c'est à cause du Kenji oublier dans le cerveau. Maintenant, Paname, voilà Johnny. En plein dans le trou du cul du monde. A bien joué, V. Ah, il est là. Je crois que t'as un virus dans ton implant. Celui dans ta nuque. J'ai un bioprocesseur dans le crâne. Il agit indépendamment de moi. Ça doit être pour ça qu'il apparaît dans ton diagnostic. Hum hum. Ok. Mais il n'enverra aucune donnée par ma liaison perso. T'en fais pas pour ta caisse. Ok, j'espère que tu vas bien visiter. Et puis le score de Shazam au box-office en une journée. Allez. Il n'y a plus qu'à. Sacré virus. Tu vois ce tas de merde ? Tire une courte rafale dessus. Je vais m'occuper du calibrage. Quel tas de merde. Ah ça, d'accord. Et maintenant, je dois tirer là-dessus. D'accord. Ok. De toute façon, je ne vais que me servir de celle-là. Tout se passe bien. J'essaie de faire mon geek pour l'impressionner. Je peux t'arranger ça si tu veux. Ouais, marrant, on verra. L'essentiel, c'est que ça marche maintenant. Alors, elle est où cette centrale ? Attends un peu, tu vas voir. Je connais un endroit. On aura une bonne vue de là-bas. Je veux juste m'assurer que la zone est dégagée. Saboter une centrale corpo. Attaquer une navette corpo. Enlever un enfoiré de corpo. T'aimes le son du mot corpo ou t'essaies de me dire un truc ? Tu sais quoi ? Tu commences à me rappeler quelqu'un. Moi, il y a cinquante piges. Sans mon charisme, évidemment. Et ma troisième jambe. Hum. On pourrait bien s'entendre, finalement. Possible, t'as peut-être pas tort. Ce qu'on a vécu, ça a sans doute des répercussions. Tu me ressembles plus que tu crois. Tu verras. Ça marche dans les deux sens. Peut-être que c'est toi qui me ressembles. Non, tu rêves. C'est très gentil de sa part, de ne pas réagir quand je me parle tout seul. Ça a l'air bon. La zone est déserte. Je vois aucune patrouille. Le truc énorme, c'est l'unité de récupération. Et tu vois ces antennes ? Chacune reçoit des micro-ondes des satellites en orbite, qui sont ensuite converties en courant électrique. Il y a des antennes tout le long de l'autoroute. Si on déclenche une réaction en chaîne à partir de l'unité de récupération... Chaque antenne balancera une grosse impulsion électromagnétique. Pendant que la navive, on sera droit dans notre piège. On n'aura qu'à envoyer l'impulsion au bon moment. Allez, c'est parti. Une fois à la centrale, tu surchargeras le système. J'installerai une dérivation pour le détonateur. Je pourrais commencer par les transphos, non ? Dérégler les tensions relatives. Après, ça devrait accélérer le processus. C'est pas une mauvaise idée, mais... Ouais, ouais, je sais, les convertisseurs. Mais ils devraient pas poser de problème. Je vais tout pousser au-delà du max. Je crois qu'on est raccord. Bon, et maintenant ? Maintenant, on attend. On va essayer de se caler sur le plan de Valtero. T'es New, on va être content. On va commettre. Un acte d'extrême-gauche. Ok, on peut y aller. T'as déjà tenté un coup de ce genre ? Abattre une navi ? À moi seule ? Non. Pourquoi tu demandes ça ? Je me disais que t'avais dû faire des trucs de ce genre avec ton clan. Non. On a récupéré un des nôtres dans un convoi une fois, mais... Ce qu'on va faire là... Non. C'est bien plus risqué. Ça te manque pas ? De quoi ? Ce genre de boulot ? Avoir un clan ? Faire partie d'une famille ? Je pourrais te retourner la question. Ça te fait quoi d'être tout seul ? Je me demande parfois comment serait ma vie si je retrouvais mon clan. Et ? Le prix est toujours beaucoup trop élevé. Je vois ce que tu veux dire. La sédentarisation... T'es malheureux, mais quand tu commences, tu sais plus comment... T'es plus habitué après... Enfin bref. Tu dois savoir de quoi je... Non, enfin... T'es bien des choses, mais t'es pas gitant, hein, Kenyu ? Bon, on y sera bientôt. Bon, je résume. On entre, on bousille le système, et on dégage vite fait. Accroche-toi ! Ça risque de secouer un peu. Tiens-toi prêt ! Ok, je suis prêt. Bon, faut que je sois concentré, là. C'est bon, je m'en occupe. Dépêche ! Avant qu'il nous touche ! Ouais, attends, je vise comme je peux. C'est bon, je les ai eues. Et c'est tout ? Ouais. Oula, tu fais des marches arrière qui sont... Putain ! Ah, mon personnage est lourd ! C'est pour ça, j'ai ramassé trop de conneries. D'accord. Oh, putain, mais qu'est-ce que... Ok, ok, ok. Une petite seconde. Inventaire, inventaire, arme. Comment je pourrais jeter des saloperies ? Attendez. Voilà, je l'ai démonté. Peut-être que ça va mieux, maintenant. Allez, allez, on s'accroche, mon petit B. Allez, on s'accroche, mon petit B. Ah, là, ça va mieux. T'as vu ça ? Toutes ces lumières qui clignotent. Un vrai serpentin noé. Eh, tu voulais que j'y aille à fond, on t'es servi. Ouais ! Bon, allez, on s'tire. Il m'explosait le crâne. Par contre, elle a l'air très bizarre. Pour bien entendre ces dialogues, je suis obligé de les regarder. Bon, c'est pas que c'est désagréable, mais quand même. Tire-toi de là avant que la puce soit endommagée. Merci pour le conseil. Vous qui pensez m'installer pour pique-niquer et travailler... Je suis sérieux, fais gaffe. La prochaine pourrait... Johnny. Johnny ? Oh merde, il a un bug dans la Matrix. Putain de merde. Va mieux ? Ça va, c'est bon, ça va. Ok. Bon, il y aurait à redire, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Et le détonateur, alors ? Il fonctionne ? C'est bon, il marche. Même pas de baisse de signal. Il faut juste qu'on s'éloigne assez pour éviter que l'impulsion nous grille, nous aussi. Et sur cette falaise, on devrait avoir une bonne vue sur les antennes. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Ok. Tiens. Rouge d'un machin comme ça. Quand est-ce qu'on se lance ? T'inquiète, j'ai un oeil dessus. Alors à mon signal, t'auras qu'à envoyer l'impulsion. Ils comprendront pas ce qui leur arrive. Ah, et au fait ? Quoi ? On s'apprête à cracher un appareil de Kang Tao qui vaut plusieurs millions d'edits. Alors, qu'est-ce que ça te fait ? Bousiller des trucs, c'est pile ce que m'a conseillé le Doc. Et c'est pile ce que je voulais entendre. Eh, dis donc. Quoi ? C'est calme. Le bruit de la ville, les voix des gens, les odeurs. Y'a plus rien de tout ça. Et avec le vent, c'est flagrant. Je crois que j'avais oublié le bruit du silence. Pour les odeurs, je sais pas. Les coyotes, ça pue quand même. Je croyais que c'était juste le désodorisant de ta sœur, Tone. Ah, je t'emmerde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la navi. Ouvre l'œil. Ils sont quand même mignons tous les deux, ce couple de gitans là. La voilà, elle arrive de Pacifica. Bon, tiens-toi près. Attends, encore une seconde. Vas-y ! Boum, c'est parti. Merde, qu'est-ce qui se passe ? Merde ! Ah, oui. Fais chier. Dans le mille ! On a dû s'y reprendre à trois fois, mais... Vanam, les moteurs tournent toujours. Putain, ils se tirent ! Ils iront nulle part. Il faut qu'on les suive. Une petite seconde. Vanam, qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais, quand même. Et tu l'as sorti d'où, ça ? Ah ! Et voilà le travail. Elle perd de l'attitude. C'est bon, on l'a eu cet enfoiré. On y va ! On l'a eu ! Après une explosion pareille, ils peuvent pas rester en l'air. Soit ils se posent, soit c'est le crash. Tu vois ce que je vois ? Navi de nom d'identifié, Vertalty. Mitch ! Place là. Scorpion ! Générateur ! Tu es ! J'arrive dans le pas long. La batterie devrait se régler... Mitch, Scorpion, c'est Vanam ! Approchez pas de la navi ! Je répète, approchez pas de la navi ! Pas en route, sinon je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Kentao ! Attendez-moi ! Non, mieux ! Foutez le camp ! Remarque le son de ta voix est mal réglé aussi. Ils veulent souvent aller les gens vivants sans savoir que c'est un convoi Corpo. Ils m'entament pas ! L'impulsion fait des interférences, merde ! Tu crois pas sur le radar ? Des drones ? Ouais, prépare-toi. Ils veulent nous ralentir ! Ok. Ils peuvent toujours courir. C'est Scorpion ! Putain, s'ils étaient moins à l'affût du moindre métaux à récupérer aussi ! On est sur d'autres affaires, merde ! Paname, il y a un souci, ça tire pas ! Putain ! C'est encore enrayé ! Je vais régler ça ! Accroche-toi ! Je mets le pilotage au dos ! Putain, ta mère, il s'est enrayé ! Ils sont derrière nous, Paname ! Je sais ! Putain de loquet ! Ils veulent pas s'ouvrir ! Ils les aient à putain... Oh ! Oh merde ! Eh bien ! Ça va ! Oh ! Bon, ça devrait marcher, là ! Vous allez me le payer ! Ca devrait faire l'affaire, alors ! Vous allez enculer vos maman ! Oh merde ! Voilà ! J'ai vu ! Derrière cette colline ! Allez vos maman ! Ça fait toujours un souci de moi ! Oh ! Merde ! Paname, ça va ? Non de vrai ! Continuer ! C'est bon ! T'inquiète ! Je vais survivre ! Eh bien j'espère bien ! C'est mon poste, t'es où ? Je viens ! Je viens ! Continue de parler sur un canal ouvert ! Ils t'ont peut-être pas encore entendu la première fois ! Non mais sérieux quoi ! Il y a un truc qui cloche là ! T'as entendu ces tirs ? V ! Il leur a... ... 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 Attends, c'est pas prudent du tout, ça ! V ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Tu te connectes à la caméra ? Ouais ! Mais... ... 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 Oh non, non, non ! Désolé, c'est ton clan ? Oui, c'est... Les seules décales douces. Oui. Ils sont tous morts. Oh putain, c'est tombé pile sur la place d'Izigné. Ah ouais, merde. Ou alors ils étaient venus en... T'en fais pas, on est sûr de rien. Ça la raccord pas. Ok, là y'a un gros lourdeau. Mitch ! Il est vivant ! Ils les ont capturés ! Ils ont installé un lanceur. Il nous explosera la tronche si on approche trop. Et y'a pas moyen de le détruire ? Peut-être. Mais faut déjà l'atteindre. J'ai 5 Kang en patrouille. Ok. Ça va être coton. Ça c'est putain d'interférences, j'aurais pu les prévenir ! Tout ça c'est... Mais pourquoi ils suivaient la navi putain ? Qu'ils abrutis ! Écoute, on a vu Mitch. Ils ont dû choper Scorpion aussi. On va les retrouver et les sortir de là. S'ils sont encore au vu. Je suis sûr que c'est le cas. Tout va bien se passer. Attention aux lanceurs, ils vont nous exploser si on approche. Bon, voilà le plan. Tu restes dans la caisse, moi... Hé, passez vite ! Je viens avec toi. Il s'agit de ma famille. Panaham, ça t'a peut-être échappé, mais t'es blessé. Attends dans la caisse. Je vais essayer de détruire le lanceur. Je... Bien. Mais j'ai le fusil de Mitch. Je vais essayer de te couvrir d'ici. Bonne idée. On y va. Ok. On va les défoncer. Je ne sais pas dans quoi je vais me fourrer, moi, mais je vais m'effourrer en tout cas. Ok. Inventaire. Arme. Celui-ci, ouais. Si j'arriverai... A les buter discrètement. Merde, 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 merde. Putain. On va la ping. Oh merde. Merde, 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 merde. Merde, 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 c'est la merde. Bon, attendez. Il nous faut une meilleure puissance de feu. Ou à la mitrailleuse que m'avait donné le gars tout à l'heure. L'énorme suffateuse, là. Le carnage. Bon. Envoie moi le carnage. Merde. Vécam. Je n'ai pas une.. Ah merde, merde, merde. Ah, ah ah. Ah ah, ah, ah. Ah ah, 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 ah ah. Oh ah ah, ah ah, ah ah. Ah ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah ah. Putain je me fais des fourraillers de tous les côtés là Ok merci Deva me donner ça Ok bon l'arme que j'ai pris là c'est de la daube il me faut autre chose Ouais ça ça va le faire Ouais ça ça le fait Tu devais pas rester dans la caisse toi Il est où ? Putain je Qu'est ce qu'il me tire dessus bordel Il est où ? Ok on m'envoie les grenades C'est quoi ? Oh ! Et merde ! Ah c'est donc cette tourelle à la con ! Je peux pas pirater ce truc bon je vais essayer de rentrer à l'intérieur Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ah c'est là ! Merci ! C'est ce qu'il faut jusqu'au 1 coup de place Qui est de vaincre ? C'est ce qu'il faut mettre enregistre Je suis là c'est quelque chose Je suis là c'est de la moine Je suis là c'est une puissance Je suis là c'est une puissance Ne me fait qu'il ya pas Où ça est de la moine Ah oui euh C'est un peu comme une bande Montez dans le Navy, hein, enfin. Par où on entre ? Par là. J'ai rien contre toi. Lâche-le et dis-moi où se trouve son passager. Je sais pas où ils l'ont emmené. Mon cul, ouais ! Il ment ! Tu sais pas ou tu veux pas nous le dire ? Laissez-moi réparer la radio. Je contacterai l'unité. On pourra parler. Madame ! Mais seulement si... Mais ferme ta gueule ! Putain ! Madame ! Putain ! Oh putain ! Oh merde ! Oh, j'avais peur de me rater sur ce coup-là. Oh, trois fois rien. Bande abruti de merde ! T'es touché ? Vas-y, bouge pas ! Je vais te soigner ça. C'est rien. Faut y aller. On n'a pas pu se replier, Madame. Ils se sont regroupés trop vite. Et les Rocktets se sont mis à pleuvoir. Je les ai tous perdus. Tous ? Scorpion ? Il est là ? Mitch ? Mitch ? Il... Il va bien ? Par là ? Madame, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Non. Non ! T'en es sûr ? Non ! Il... C'est la tête d'un personnage qui croit... qui croit vite. Pour Scorpion, les autres... Désolé qu'on soit pas arrivé plus tôt. C'était des gens bien. Des gens super. Il méritait pas de mourir ici. J'aurais dû l'arrêter. J'ai essayé. Il t'aurait pas écouté non plus. Écouter, ça a jamais été son truc. Putain de tête de mule. Bon, si vous étiez là, j'imagine que c'était pour la navi. Mais qu'est-ce que vous lui vouliez ? Je veux le type qui était dans cette navi. Tu sais quelque chose ? T'as vu un truc ? Ouais, ils l'ont emmené avec eux. Dans nos caisses. Où ça ? Vers l'ouest. Une petite unité. L'escorte de ton passager. Ils doivent chercher un moyen d'appeler leur base. C'est vous qui leur avez balancé cette IEM, alors ? Ouais, on a voulu vous prévenir, mais... Pas moyen de se connecter. S'ils ont pris vos caisses, on devrait pouvoir suivre leurs traces. Panaham, écoute. Je sais que ça tombe mal, mais j'ai besoin d'Hellman. Ta promesse de m'aider... Ça tient toujours ? Je tiens toujours parole. Mitch... Je vais retrouver ces fils de pute. Je te le promets. Allez-y. Je vais appeler les autres. On va faire le ménage, ici. On laisse ma caisse ici, au cas où. Fais juste gaffe avec la mitrailleuse, elle a tendance à s'enrayer. On va y aller à moto. Ça marche. Il nous a cousé des soucis. Ouais, bah lui, tiens sa caisse, mon avis reviendra. C'est quoi ? Écoute. Pour Scorpion et les autres, je sais ce que tu ressens. Vraiment. Je vais t'aider à régler tes comptes avec Kang Tao. Je vais les massacrer, V. Tous, jusqu'au dernier. On est dans la même galère. Et on ira jusqu'au bout. Tu sais quoi, V, tes réglos ? Tu m'as aidé avec Nash et avec Mitch. Moi, c'est clair, j'ai une dette envers toi. Ton Hellman. Je vais te le trouver. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Tu veux juste payer ta dette ? Non. Les nomades aident toujours les leurs. Oh, parce que je suis un des vôtres, maintenant. C'est cool. Allez, en route. J'espère qu'ils sont pas allés loin. On verra bien. Les traces de pneus commencent là. On va les suivre. Oh, je vais gerber. Ils sont passés par là. Ok, y'a plus qu'à suivre les traces. Moi, je croyais que j'allais pister façon indien. Maintenant, il faut encore que je reprenne de la technologie. Je vais prendre celle-là, elle est plus cool. Oula. Sacré mouvement. Scorpion disait que je détesterais Night City. Il te connaissait si bien que ça ? Sûrement mieux que je me connais moi-même. Il disait que quand j'en aurais assez de la ville, on ferait le plein de croquettes. On préparerait des thermoses de café et de whisky. Et on prendrait la route. On partirait loin de tout ça. C'est bien tentant, cette aventure. Ouais. C'est vrai qu'il est mort. Putain, c'est vrai. Pourquoi il faut toujours que tout parte en conne comme ça ? Je te comprends. Mais regarde. T'es toujours en vie. Et il te reste quelques trucs à régler. Tu comprends. On ne la voit pas bien. Dommage. Il y a une photo où on les voit bien tous les deux. Celle-là a fait très Johnny Hallyday. C'est une chatte. Il est une petite chambre. Il est loin de cette cheveille en fait. C'est vrai. Tu vas vous mettre à l'oeil. Entre vous et je veux aller voir ça. Ah ben, je m'attarde ! On ne vous reste jamais une chambre. On va prendre à l'oeil. Je m'attrape de la chambre. Je m'attrape de la chambre ! Je suis prêt à chaque fois ce que je m'attrape de la chambre. On apprend nossoz au pote ! J'ai même si j'attrape un petit vin pour la chambre. C'est vrai à coté de moi quoi, pour faire un de plus joli euh, bah je sais pas. Après je suis con, je peux le reculer mon personnage. Normalement. Attends déjà le soleil il fait chier. Ah ça c'est des effets, ça c'est des stickers, non en moto on peut pas... Bref on peut pas... On va rester sur le standard. Cette pochette d'album quoi. Enfin. C'est quoi ? Ahah. Y'a un sniper derrière la cabinet. Ouais je le vois, il est devant moi. Il faut encore que je change d'arme. Il faut encore que je change d'arme. Il faudrait faire le faire ce truc. Putain c'est kiff il fait ça. Et viens là, viens. Ha ha ouai. En avant. Je te tiens un connard. Je te tiens un connard. Je te tiens un connard. Viens m'aider. Je te tiens. Viens m'aider V. Continue de tirer putain. Il s'est mis à l'abri. Ouh ma zette. Bon feu d'artifice. Les autres ont dû emmener Hellman avec eux. S'ils arrivent à se regrouper et à appeler des renforts on est baisés. Alors faut qu'on se magne. Quoi faut aller par là ? Je croyais qu'il fallait reprendre les motos. Faut les suivre à pied maintenant d'accord. Je vois que c'était un mec. Ils ont laissé quelques gars à la piste. Les autres sont partis avec Hellman. J'aurais fait pareil. Ils veulent contacter leur base. Ils ont sûrement aucune envie de traverser le désert sans renfort. J'espère que Mitch a contacté les Altécaldos. Putain l'interférence. Ils vont aller l'aider t'en fais pas. Tu sais quoi ? Quoi ? C'est le résumé de ma vie ça. Je me sors d'une merde juste pour me fourrer dans une merde encore plus grosse. Paname. Oh t'es vulgaire. Tu sais quoi ? J'en ai ras le bol lui. Si je merde encore tant il ira me dérouiller le cul à coup de pompe. Mais t'as pas merdé ? Promets le moi. Très bien je te le promets. On a un sérieux manque de confiance en elle cette fille. On est bien. Donc on est dans quelque chose. L'autre place à l'arbre. Il y a des choses à l'arranger. Du coup comme arbre je n'aurai pas un truc mieux. Des fois parce que. Parce que j'en ai tellement là-dedans, je ne sais même plus où est le sniper du gars. Alors va voir ce que donne ce petit mech là. C'est un sniper aussi, d'accord. C'est bon. Ouais, ça aurait été mieux à moto. Je ne me cache pas. Le personnage n'a pas voulu monter dessus, alors. C'est la raison que j'ignore. Mais sans déconner, il est où le sniper ? Que j'avais tout à l'heure. Oula, par contre, ça c'est du gros matériel. Je ramasse tellement d'armes et je ne passe rien en revue. Déjà ce petit flingue, j'aime bien, mais on va se mettre ça pour le moment. Ah, je l'ai retrouvé, ok. Voilà, on va s'équiper comme ça. Ce sera l'idéal pour une attaque. Alors est-ce qu'il y a des gens ? Non seulement il y a des gens, mais il y a plein de monde. Les drones, les patrouilles, ils sont bien là. Je vois. Ils ont sûrement dû enfermer Ellman quelque part. Hé, tu vois ça, Vé ? Les pompes ont l'air en bon état. Ce serait pas le cas dans une station fermée. Ces enculés ont peut-être appelé des renforts. On va le savoir très vite. Descends tous dans ma direction, ça veut dire quoi ça ? Non, 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 je me balade. Il n'y a rien de... Bon, ça c'est pas la folie, hein. La infiltration. Quoi ? Et c'était la radio, je croyais que c'était un mec qui gueulait dans la rue. C'est mon âge. Je vois des caisses. De nomades. Travisez-le ! Ta france, ça court de portée ! Merde, merde, merde. Quel con, quel con, quel con ! Je dois du... Je n'occupe ! Sur une toile ! Je vais débarbiller en petit bout ! On avance ! Prêt, tiens ! Putain ! Putain ! Putain ! Pouvrez-moi 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 ! Des merdes ! Oh, mauvaise méthode ! Je propose qu'on procède autrement. Pouvrez-moi ! Pouvrez-moi ! Pouvrez-moi ! Ok, je te couvre. Merci. Ça aurait été mieux, on aurait été plus prêts. Enfin. Des drones, des patrouilles, ils sont bien là. Je vois. Hé, tu vois ça, Vé ? Les pompes ont l'air en bon état. Ce serait pas le cas dans une station fermée. Ces enculés ont peut-être rappelé des renforts. On va le savoir très vite. C'est une tourelle. Je peux pas la pirater. Voilà. On va les défoncer. Bougez plus, monsieur. Voilà. Je veux un sniper. Attention. Il est où ce connard ? Je me range. En avant ! Ramenez-vous, bande d'enfoirés ! Merde de merde. Je vais le descendre ! T'as pas la trouille, toi ! Super impressionnant ! Oh, je le fais ! Ouais, euh, je n'ai pas la trouille. Je me le fais. On a un sniper ! Merde, 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 merde. Ok, j'aurais dû désactiver les deux, tuarelles. Ce n'est rien. On va y arriver. Sous-titrage ST' 501 Il y a des tests ordinateurs. Le tourne根 OVP ! No, le mari人 J'ai des tests ordinateurs. C'était bien, c'est que le intemper des traités, s'��adont est un peu de distance, et c'est pleinement, Ils ont été parait assstadt Jordi Tatiana. Alors là, On va commencer par faire notre boulot proprement. Des patrouilles, ils sont bien là. Je vois, ils ont sûrement dû enfermer elle. Hé, tu vois ça V, les pompes ont l'air en bon état. Ce serait pas le cas dans une station fermée. Donc tu les aurais peut-être attrapé des renforts. On va le savoir très vite. On va se les faire. On va se les faire. Toi un sniper ! Ouais, et moi... Alors ça c'est le meilleur. Ouais, c'est le chargement quoi. Au lieu de les désactiver, je devrais peut-être les pirater. Essayer de les retourner contre eux quoi. Voyons ça. Commençons par ça. Piratage, détecter. Des drones, des patrouilles, ils sont bien là. Alors... Je vois, ils ont sûrement dû enfermer Ellman. Ok, ok, ok. Hé, tu vois ça V ? Les pompes ont l'air... Ces enculés ont peut-être rappelé des renforts. On va le savoir très vite. Reste en place... On va tous le voir. Allez, on va voir un peu ce qu'ils ont ont. Attends. Oh ! On est au coté ou on n'a pas de place ? Non ils sont tout le monde au coté. Il t'a pas loupé ! Ouais c'est un putain sniper qui fait chier. Oh merde ! Sous-titrage ST' 501 Ok, je te couvre. Bon, récapitulons. Des drones, des patrouilles, ils sont bien là. Je vois, ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part. Eh, tu vois ça V, les pompes ont l'air en bon état. Ces enculés ont peut-être appelé des renforts. On va le savoir très vite. Je peux pas genre faire sauter la station. Je vais mettre une oreille que ça soit si simple. Il a dashé l'enculé. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Attention, la cible a désarbre l'enquivre ! Ah putain, je t'approche ! Je vois un sniper, attention ! Bon, on va voir, c'est en train. T'es à fond là ? Oui, je sais, je suis un peu mou, mais je joue la prudence. ça on est déjà meurt 3 fois merde j'ai une autre méthode voilà Ok je te couvre Ok ce n'est pas là Depuis tout à l'heure tu fais que ça de me couvrir J'en ai marre On va passer par là Des drones Des patrouilles Ils sont bien là Je vois Ils ont sûrement dû enfermer Elman quelque part Tu vois ça V Les pompes ont l'air en bon état Ce serait pas le cas dans une station fermée Ces enculés ont peut-être rappelé des renforts On va le savoir très vite Discrétion La tour radio dégarde Tiens la tour Ok J'ai tenté une autre méthode Elle n'a pas suffi C'est coton Je vais devoir couper les VOD en deux J'ai pas le choix J'ai pas le choix J'ai pas le choix Ok je te couvre Les drones Les patrouilles Ils sont bien là Je vois Ils ont sûrement dû enfermer Elman quelque part Eh tu vois ça V Les pompes ont l'air en bon état Ce serait pas le cas dans une station fermée Ces enculés ont peut-être rappelé des renforts On va le savoir très vite Je sais pas le terminal peut pas fonctionner La tour radio Même sur large demande Ok je te regarde Je veux que tout Night City sache qu'une navi de Kang Tao s'est fait abattre Ils nous arracheraient les couilles Ouais mais si on perd le passager Je suis calme Je suis calme Je suis calme Je suis dedans Elman il est forcément là Ah ça doit être que lui Ah ça doit être que lui Bon comment on procède Merde Ah ça doit être que lui Euh Ouais Bon tant pis Ok jusqu'à maintenant J'ai plutôt bien finassé Voilà Je suis là Ninja ! Ninja ! Ce carnage ! Et me voilà trop lourd ! Faut que j'arrête de ramasser n'importe quoi ! Evidemment je le garde. Ok, ça a déjà amélioré le poids. Je vais le mettre à la station C. Cherchant. Tirez pas ! J'suis pas armé ! Qu'est-ce que vous foutez ici ? C'est ma station. Je m'appelle Marty. Ces putains de costards ont débarqué ! Comme s'ils étaient chez eux ! Ils ont tout pris ! Et ils m'ont enfermé ici ! Vous avez pas l'air trop inquiet ? C'est pas la première fois. Quand la poussière retombe, le problème a été réglé d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai plus qu'à m'épousser et à me remettre au boulot. Ils ont emmené un homme, un civil. J'ai besoin de lui. Vous l'avez forcément vu. J'suis pas bigleux. Où est-ce qu'ils le gardent ? Le vieux garage. Ils ont dû le mettre dans la pièce, à l'étage. Merci. À votre place, je resterai là pour l'instant. Hé, j'y comptais bien. Ça y est, je sais où ils gardent Ellman. J'entre. Ok. Je te couvre. Vous voyez qu'on parlait, là. Voyez le bon espace au 72-99 pour tenter de gagner une semaine d'évasion de rêve pour deux au fameux Crystal Palace. Ils pouvaient pas savoir. L'itinéraire était crypté. Bah, c'est peut-être pas des nomades ? Euh, qui alors ? Je sais pas. Les anciens employeurs du Diplao. N'importe quoi. Si c'était le cas, ils auraient envoyé toute une unité. Et on serait pas non plus en train d'en parler. Voila. Et merde de merde. Il s'approche. Il s'approche à tout de partez. Merde. 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 Ouvrez-moi. Je recharge. Ils sont sur-blindés, ces connards. Ils sont sur-blindés, ces connards. Vous allez me foutre la paix, oui. T'approches la courte portée T'es courte portée Connard Merde Merde, merde, recharge Ouh Filtration des limites Merde, merde, merde Je disais c'est con que les mecs déhors allaient réagir Hop Hop Sûr Alors Elmette t'es en haut Bien Merde, merde, merde Bon petit Elmette Qui vous envoie ? Eh, du calme Faut qu'on cause De qui ? Yorinobu Arasaka ? Vous êtes là pour me ramener ou ? Ce pauvre rat a plus personne vers qui se tourner Il est à court d'option Allez, ferme lui sa putain de gueule Pas un de tes fans je suppose Il a pas l'air de trop t'apprécier non plus là Ce sale petit enculé sait même pas s'il doit avoir plus peur de toi ou d'Arasaka Ok Ça a rien de personnel Voilà Si je me rappelle bien T'étais censé prévenir Takemoura quand t'auras Elman Une seconde C'est bon je l'appelle Euh et toi tu comptes rester là ? Allez Taka taka il est là Oublie pas que tu tiens Elman Et que c'est un sacré atout Essaye d'en tirer quelque chose Takemoura m'a sauvé la vie T'as oublié ? Parce que c'était dans son putain d'intérêt tout ça C'est que du business Et c'est pas ton ami C'est un homme d'honneur Ok C'est un japonais Et que tu vas venir avec moi Vaut mieux l'emmener dans un endroit tranquille pour causer T'as raison Oh et toi ça va ? Ouais Je crois qu'il a compris à qui il avait affaire Par contre je sais pas ce qui va m'attendre d'ailleurs Oh les gitans sont là c'est parfait Emmène de dehors Fou lui sur la moto Bouge pas de là La cavalerie est là Mitch a rassemblé quelques sales d'Ecaldos R.A.S Personne nous a repérés sur la route Mais il vaut mieux pas traîner dans le coin Qu'est-ce que tu vas faire de lui ? J'ai juste quelques questions importantes à lui poser J'espère que ses réponses en vaudront la peine Soul Ah le fameux Soul Quel kéké putain J'espère qu'il en valait la peine Soul j'ai essayé de prévenir Scorpion mais il Je peux faire quelque chose ? Me rendre utile ? Je crois que t'en as assez fait J'ai essayé de l'arrêter C'est ça Casse-toi Montre que t'en as rien à foutre C'est tout ce que tu sais faire Soul C'est vraiment pas la faute de Paname tu sais Attention Je suis pas ton pote D'accord En plus personne reproche rien à personne Pour l'instant Paname faisait que m'aider C'est ma faute C'est moi qui ai fait tomber cette navi Sans ça Scorpion et ses gars seraient pas allés la piller C'est la vérité Quand on est un Aldecaldo On est toujours responsable de soi et des siens Les circonstances n'y changent rien Paname devrait peut-être se demander Si elle est toujours une Aldecaldo Elle a l'air plus gitane que toi Enculé Kéké Avec tes tatouages Et tes Eh fais pas attention à Saul Ça lui passera J'en ai rien à foutre de lui Ouais mais lui Paname Il s'en fout pas de toi Dès qu'il a su ce qui s'était passé Il nous a ordonné de vous suivre Parce qu'il avait peur qu'il t'arrive quelque chose Saul ? C'était Saul Écoute C'est peut-être tendu entre vous là Mais tu fais partie de la famille Et Saul est prêt à tout Pour sa famille Ouais mais Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille ? Arrête Tu sais bien que oui Reviens avec nous Et moi j'en fais partie ou ? Ouais je comprends Désolé que T'aies dû assister à ça Les choses peuvent être un peu compliquées Très compliquées en fait Mais Je vais gérer Et toi tu prends bien soin de toi Ok Bon bah voilà On se dit à plus Ils arrivent Vous avez une minute On dégage A plus Prends soin de la moto de Scorpion Elle est à toi maintenant Oh cool Allez monte là Je me demande si elle est dans mon inventaire de véhicule Du coup cette moto J'espère que oui Ok mon vieux Il est temps de te mettre à terre Voilà On va plus précisément On va plutôt voir ça au prochain épisode Si ça vous dérange pas Pour le moment je crois Qu'on a un épisode bien rempli Là j'ai deux heures au compteur Falloir que je coupe cet épisode en deux Je voulais faire un Bon c'est pas grave On va interroger ce petit Saul La suite Au prochain numéro Sous-titrage ST' 501